Après le repas de Noël, beaucoup songent déjà au repas du nouvel an, n'est-ce pas mon cher Arthur ? Et ceux qui n'aiment pas cuisiner, ils peuvent toujours commander tout simplement. Et c'est une bonne nouvelle pour les traiteurs qui ont vécu deux années très compliquées à cause du Covid. L'activité reprend enfin pour le secteur, même si tous les voyants ne sont pas encore au vert. Reportage près de Strasbourg, il est signé Mélina Fachin. Un pâté en croûte maison avec une farce de veau et volaille. Dans les cuisines des traiteurs et ventailles, on s'affaire. Les fêtes de fin d'année, c'est la grosse période d'activité. Jean-Jacques Marre, président du groupe, n'avait plus connu cela depuis deux ans. 2020 et 2021 ont été des années très très compliquées. Sur les deux ans, on a perdu à peu près 60 à 70% de chiffre d'affaires. Cette année devrait être similaire à 2019, mais pour autant, il aurait pu faire mieux. On subit dans cette fin d'année deux phénomènes. La recrudescence du virus, nos clients deviennent du mot prudent. Nous avons un hôpital qui nous a annulé une prestation de 800 personnes. Et ensuite, il y a le deuxième phénomène, qui est le phénomène de l'inflation. On a beaucoup d'entreprises qui préfèrent cette année donner un chèque cadeau à leurs collaborateurs plutôt que d'organiser une fête de Noël. Sans compter la hausse des matières premières. Et ce qu'ils redoutent, c'est l'augmentation des tarifs de l'énergie début 2023. Au 1er janvier, mon coût énergétique va être multiplié par 4. Soit presque 3% de son chiffre d'affaires. Vandenheim, Mélina Fachin, Europe 1.